Salut à tous, donc on se retrouve pour la suite de The Journey of Zelda Oracle Fages Et c'est parti pour le mini-boss Donc que vous allez reconnaître puisque c'est le même que celui du 6ème donjon dans... Dans Seasons Vire, voilà Alors, même technique hein, on brune En esquivant ces boules Il faut me frapper dedans en fait pour pas qu'elles explosent Alors en fait il faut y aller à la boue hein, on s'en fout Ouais voilà, n'ayez pas peur de perdre de la vie Le truc qu'il n'a pas à faire c'est faire comme j'avais fait dans Seasons, c'est à dire attendre et tout Il faut bruner Voilà, et vous voyez c'est hyper simple dans ce cas Un appareil peut sauter Et voilà Euh, la fée La fée s'il te plaît Ok Alors décidément entre le cristal Qui marchait pas Parce que Dans Seasons là Parce que je l'ai lancé dans la lave Il s'était collé Et maintenant j'ai pas la fée parce que j'ai tué le bosse près du mur Ah là là Bon la poisse Donc là ce qu'il faut faire C'est tout con Il faut tout simplement briser ce truc avec une bombe hein Ah bien ici toi Merde, j'aurais peut-être pas du tout dépendre Et en fait il faut faire en sorte que l'exposent bah Faudra du truc Donc faut se mettre par là en fait Voilà mais faut être précis quoi, c'est assez chaud Enfin vous avez remarqué hein Enfin un super bon timing quoi Mais putain Ah vous voyez c'est vraiment dur quoi Je sais même pas où est-ce qu'il faut se mettre à peu près Là peut-être Voilà Vous voyez fort le bon timing Et on obtient Tadadadam La tenue de sirène On va pas le costume la tenue Bon C'est un peu con de dire la tenue de sirène Ça voudrait dire que la sirène c'est une tenue C'est pas un ratou de calzon D'où la question comment se reproduisent les sirènes Non On va pas répondre à cette question Voilà Et maintenant grâce à la tenue de sirène On peut aller sous l'eau Et en plus on se déplace avec les flèches maintenant On va se déplacer en appuyant comme un fou sur A Ce qui fait qu'on est beaucoup beaucoup plus rapide quoi Et un nouveau monde sauf à nous parce que Voilà Parce que là c'est bon on a On a tout l'univers sous marin nous quoi Voilà Bon par contre je risque un peu de crever vu la vie que j'ai Ouais Ouais En plus avec eux ça va pas le faire Ecoutez je vais faire la technique Hum Voilà Qu'il faut faire en vrai c'est se mettre de l'autre côté du De la pièce Comme ça il me touche pas Vu qu'il tourne en rond Je les trouve assez originaux hein ces ennemis Très bien Si je me trompe pas là Ouais voilà Hop Ah oui merde Attendez Ouais c'est ça Là on peut utiliser que l'objet qui est dans A en fait Parce que B sert à remonter de l'eau Oh putain je viens de me rappeler d'une énigme de Tarila Et alors ces méduses des fois elles font de la foudre Alors vous voyez là il y a un des moments les plus durs du jeu hein C'est pas dans le même style que la danse goron hein mais c'est vraiment très chiant également C'est à dire qu'il y a des courants qui nous attirent sur les côtés Il y a un moment on va devoir passer entre ces courants mais c'est ultra chaud quoi Là avec la vie que j'ai voilà Aucune chance Bon là ça va hein là ça va c'est facile Mais après vous allez voir C'est à un moment il y a des cascades et tout le bordel là Non avec la vie que j'ai j'ai aucune chance Putain Ca ne m'aurait pas avant d'arriver la clé voilà Donc là ça c'est ultra simple hein Si je vous ai dit que c'est dur c'est pas pour rien Vous allez voir ce qu'on va affronter bientôt C'est l'enfer quoi J'exagère pas hein Ouais là je crois que j'ai crevé de toute façon Parce que si j'y arrive avec cette vie euh Je suis plein Yéti je suis un dieu alors je suis Ouais ça va déjà mieux comme ça Je sais plus c'est dans ce donjon ou dans le suivant en fait Mais bon Autant que ça soit maintenant hein Comme ça ça sera déjà ça te fait Donc maintenant on doit retourner alors attendez Maintenant ouais Maintenant je retourne au... Dégal Je t'avais dit de dégager quand tu veux Voilà Alors euh on va... On va continuer par le tourniquet là qu'on avait euh... Qu'on avait vu l'autre fois mais qu'on avait pas pu passer Alors alors alors... T'es un Zelda Ou le don de nous foutre des énigmes Ultra simple mais chiante quoi Juste pour faire perdre du temps en fait Putain je me rappelle quand j'étais petit Le 6ème donjon je l'avais fini euh... Deux mois après avoir le jeu hein... Ouais ça peut paraître incroyable mais Deux mois après avoir eu le jeu j'ai terminé le 6ème donjon Deux EGIS hein je parle hein Parce que si zone c'est bon après je le fais facilement vu que j'avais fait EGIS avant en plus Oh putain il m'envoie la main dessus ce con J'ai eu le j'envoie la main sur le plait Je me rappelle deux mois après quand j'étais là Oh putain, j'ai fini le donjon 6 J'avais quoi ? Quel âge je l'avais ? 12 ans ? Ok, alors ça on va pas le passer tout de suite apparemment Je lui ai dit, je vais avoir besoin de toute ma vie Je vais juste vérifier ce qu'il y a de l'autre côté Ok On est bientôt au boss Pas trop tôt, depuis le temps que je fais cette vidéo Euh, que je fais ce donjon je veux dire Ouais, je reconnais l'endroit, c'est ici C'est ici Bon ça c'est pas dangereux hein Mais c'est après qu'on va pas se marier Mais ça c'est pas très dur à passer Faut pas les frapper, pas qu'ils font de la foudre Ah merde Je vais le mettre en race Sinon on est électrocuté C'est un peu comme les petits trucs verts là Les petits monstres verts Ouais c'est ici Ouais c'est ici Bon au début c'est pas grand chose hein C'est juste des petits ennemis à la con Mais après quand il va avoir tous les euh Non c'est peut-être pas ici remarque Enfin de toute façon vous avez remarqué de Vous allez remarquer bientôt de quoi je parle Si c'est ici on va se rendre compte Là on va rester pas ici Bon c'est dans le donjon suivant alors Parce que c'est un truc de tard et il y a des Toute la salle est remplie de trucs qui nous euh D'espèces de trous là Qui nous envoient dans l'eau Sauf un petit chemin à la con Et on doit passer par ce chemin quoi J'ai dû recommencer Allez 15 fois de suite J'ai crevé comme un tard et quoi Donc alors là bah tout simplement euh Pour remettre les euh Tous les trucs Sur les dalles Ça sert à rien Ça c'est le exemple type de l'énigme Qui sert juste à me faire perdre du temps hein Ah bah ça me n'arrange pas hein C'est une force à de prix Et hop De toute façon euh euh soit je fais ça euh euh Soit je révise le bac alors hein bon Enfin Y'a pas discuté vous me faire Zelda Non j'ai connu Je révise pas encore le bac pour l'instant Je suis pas fou hein quand même De toute façon je l'aurais Ouais Hop Et là une clé Voilà Alors pourquoi nous avoir mis la clé du boss aussi tôt euh euh Pour nous mettre ensuite la clé euh euh une clé normale euh euh A la fin ils ont le mieux fait de faire le contraire Enfin bon Donc là le boss si je me souviens bien Ouais c'est l'espèce de Comment pas de pieuvre Enfin c'est un truc qu'on combat euh A la fois sous l'eau et sur l'eau Vous allez voir Je me rappelle assez bien de ce boss Qu'est ce que c'est que c'est déjà ? Ah oui d'accord je vois Parce que quand on se retire Ouais merde Ouais c'est ça Ouais c'est ça Voilà Et là bah il faut tout simplement utiliser une graine de parfum Ouais Mais je sais plus comment Ha Alors Non ce n'est pas ça Alors je me rappelle plus attendez Faut en sorte de toucher le petit truc bleu là Hum Si je me mets là Ouais euh Euh Ouais je l'avoue que je comprends pas trop comment on peut faire Qu'est ce que c'est que ce truc ? Ah Pfff je viens de comprendre Je fais quand même un boulet hein Voilà 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 Ok Nan Ah Ah mais oh Ça commence au millimètre près le truc Ok Peut-être comme ça Voilà Putain Ha J'ai pas l'air con là Alors Voilà Et c'est parti Alors comment le bas je me rappelle plus Je sais qu'il faut l'atteindre sous l'eau Et comment on peut faire avant alors là Euh le ouais Non Ouais Voilà vous avez compris Enfin c'est une espèce de Faut aller le méduse on va dire hein Qu'il faut abouriner Voilà 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 Et des fois elle descend sous l'eau Bah dans ce cas on brune sous l'eau Là en fait le truc c'est de pas se mettre trop en face Voilà Et quand elle fait ça Merde je l'ai mis en B En fait on a besoin que de l'épée Ouais C'est le redescend Voilà elle est pas très dure hein c'est un combat vraiment euh Même pas super bien foutu Y'a rien de spécial à faire on va dire Et voilà Vous voyez un jeu d'enfant On obtient le coeur Voilà Voilà Et euh ouais Voilà Et là ça va être génial parce que maintenant on a toute la carte du monde On va pas aller sous l'eau quoi On va rencontrer un nouveau peuple Les Zoras Ils sont assez fun Ah ça j'ai oublié Alors ça c'est vraiment un événement majeur du jeu quoi il est énorme Parce que vous avez vu dans Season Bon je l'ai déjà dit mais c'est pas grave Dans Season Tout ce qu'on fait bah c'est euh Donjon sur donjon Et puis hop Le boss final Alors que là il se passe des trucs entre les donjons et tout quoi Oh il viens ici toi J'vais peut-être dégager le terrain Prendre les graines Pégase Merde mais C'est pas vrai Que de la merde Ouf Alors là j'ai une chance là Tiens crève crève Ah t'aimes ça t'aimes Alors là Ah ça c'est pour tout ce que tu m'as fait subir tiens Je lui ai bouffé l'anneau Et le Et le truc là Enfin vous avez vu la différence de rapidité là par rapport à avant Et allez hop On se retrouve à l'ina Et on va aller voir l'arène ambi Enfin pas l'arène ambi mais C'est un héros en fait Qui est incarné par Véran et qui est avec l'arène ambi Donc on va aller à son palais On a donc euh Voilà Ralph On va dire qu'il y a une explication à pourquoi il fait tout ça Et pourquoi euh Et pourquoi euh Comment il sait qu'il y a un passage secret dans le palais et tout Ouais de vous le dire On s'en fout C'est que Ralph bah c'est le Pas le petit-fils mais le descendant de l'arène ambi Donc si elle meurt bah il meurt aussi Voilà Donc on se retrouve à la prochaine Pour un combat épique Allez A plus Mangez des glass mars